L'univers entier L'univers entier L'univers entier Seigneur Dieu, une fois de plus, nous te disons un grand merci pour ces moments merveilleux que tu as permis, Seigneur, à tes enfants de te renseigner, Seigneur. Je sais que la jeunesse c'est l'avenir de demain, l'avenir de la France, l'avenir du monde et aussi l'avenir de l'église. C'est pourquoi je mérite de laisser ces moments entre Thomas, Saint-Esprit, compte de nous, et depuis jusqu'à la fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Merci beaucoup, prenons place. Est-ce que nous sommes là? Ah, là il y a une table et là je me suis dit, waouh, c'est plus l'église alors. Alors, on est habitué à parler des bouts, mais bon. Je vous salue tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi les jeunes qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous ici, à l'église EPV Paris, en France. Nous vous disons shalom et bonjour dans vos maisons et de loin où vous nous trouvez. Vous nous suivez, pardon, et Dieu vous bénisse. Je crois que ça fait presque trois semaines qu'on était ici avec la jeunesse, avec les jeunes qui ont eu le temps de passer ces moments avec nous. Nous avons essayé de débattre sur plusieurs points, mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur la même lignée. Ce soir, je voudrais partager avec vous, je crois que le grand thème c'est quoi? C'est jeûne mais grand en Jésus-Christ. Voilà, donc on peut être jeune, mais dans les seigneurs on est grand. Alléluia, Alléluia. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Donc on peut être jeune, mais grand en Jésus-Christ. Quelqu'un avait dit, un grand homme dans un petit corps. Dans la Bible même, il y a eu des rois que Dieu avait appelés, étaient plus jeunes, qui ont eu la grâce de gouverner. des pays. Et je crois que même aujourd'hui, il y a même des pays, des royaumes comme l'Angleterre et autres, ils préparent même le jeûne pour qu'un jour ils prennent contrôle du pays. Vrai ou faux? Donc c'est-à-dire que tout commence par la préparation, peu importe l'âge de la personne. Lorsqu'il a l'âge de la maturité, il peut conduire tout un peuple. Donc pour dire que la jeunesse, ou les jeunes d'aujourd'hui, il ne faut pas que vous, vous méprisez de vous-même. Il ne faut pas que vous dites que nous sommes jeunes, je n'ai rien à faire. Donc, des grands postes de ce monde, ou à l'église, sont réservés à ceux qui sont plus âgés que nous, du papa. Non. Moi, je me souviens, quand nous, on était encore chez nos parents, on ne connaissait pas du tout leur âge. On les appelait papa, maman, papa. Mais lorsque je suis arrivé ici en France, ça fait plusieurs années, je me suis marié et j'ai des enfants. Quand mes enfants m'appellent papa, je dis, mais je suis encore jeune, pourquoi ils m'appellent papa? Mais une fois, je me suis rendu compte que nos parents qui nous ont mis au monde, des fois, en fait, je calcule mon âge avec mon père, j'ai calculé, j'ai vu que mon père m'a vu il y a 20 ans. Pourquoi Didier? Donc, mais quand on était au pays, on ne voyait pas ça. On voyait l'image que, quand on dit papa, des ceux chez nous, des fois, il y a des ceux qui appellent tata. Hein? Tata. C'est quelqu'un qui a... Comme un vieillard. Tata, tata. Surtout dans les milieux, dans les milieux réculés. Chez nous, au pays, là-bas, en Afrique. Dans les coins réculés, ils n'appellent pas papa. Non, en fait, nous, on croyait que papa, c'est luxe, quoi. Papa. Donc, c'est ce qui est du moyen. Papa. Mais là-bas, c'est tata. Donc, tata, c'est l'image d'un vieux. Une fois, j'essaie un peu de faire mes calculs, je dis, attendez, donc, mon père m'a vu lorsqu'il avait 20 ans. Et à 20 ans, mon père avait une parcelle. À 20 ans, mon père avait une femme. Et à 20 ans, mon père avait des enfants comme moi. Je dis, en tout cas, mais moi, j'ai eu mes enfants plus que ça. Donc, pour dire que j'ai eu mes enfants, au moins, plus âgés que mon père. C'est là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah, donc, quand moi, j'appelais mon père papa, aussi, mon père avait le même âge que moi. Mais à l'époque, mon père travaillait. Mon père était un cadre, quelque part. Mon père avait une parcelle. Mon père avait ses moyens. Mon père était respectable, mais à 20 ans. Mais les jeunes d'aujourd'hui, à 20 ans, regardez ce que vous faites. Mon sous-thème, c'est jeunesse face au défi du monde. Est-ce que nous sommes là? Je crois que ce soir, il y aura beaucoup de questions. Jeunesse face au défi du monde. Si on peut lire un texte biblique que vous connaissez, dans le livre d'Ecclesiastes, chapitre 11, le verset 9 à 10. Ecclesiastes 11, 9 à 10. La Bible dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelera en jugement. » « Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'aurore sont vanités. » Parole du Seigneur. Prenons place. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous aimons. Étant jeune, on s'y réjouit. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais qu'un jeune passe son temps à faire la fête ou encore à faire réjouir son corps. Mais la même Bible ou l'Ecclesiaste encore, je crois, chapitre 3 qui dit « Chaque chose a son temps. » Alléluia. Chaque chose a son temps. Il y a un moment pour rire, il y a un moment pour se réjouir, il y a aussi un moment pour réfléchir pour sa propre vie. Je disais tout à l'heure que nos parents qui nous ont eus à l'âge de 20 ans, à l'époque, je crois que c'était la génération passée encore la génération qui est comme si ce sont à ce moment-là que beaucoup de parents, nos parents avaient déjà la maturité avant l'âge. Et c'est comme si à l'heure actuelle, c'est comme si les jeunes essaient un peu de faire la rétrospection, ils reculent un peu dans la réflexion. Mais j'aimerais te dire que tel que tu es là déjà, à l'âge que tu as, tu peux faire de grandes choses. Tu ne crois pas à ce que je dis. Tu peux faire de grandes choses. Jeune homme, réjouis-toi. Oh, jeune fille, réjouis-toi. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Pendant ta génèse, mais sache que dès que tu es là, tant que chrétien, tu dois marcher d'abord dans la voie du Seigneur. C'est vrai que ton cœur demande des choses, a l'envie de faire des choses, mais tout ce que tu feras, fais-le pour la gloire et de Dieu. Parce que un jour, Dieu t'appellera au jugement. Alléluia. Tels que nous sommes là, chacun de nous a sa vie. Dieu t'a créé à son image. Ce n'est pas en vain, ni hasard. Tu es un champion. Tu es un champion. Dieu t'a créé, Dieu t'a mis dans ce monde pour que tu prennes un jour, tu joues un jour, un rôle ici-bas. Ça peut être en politique, ça peut être dans une église, ça peut être dans une entreprise. La fois passée, je disais que des grands pays ou des pays organisés, je prends l'exemple ici, nous sommes en France. La France met beaucoup d'argent d'abord pour l'armée. Deuxièmement, beaucoup d'argent pour la recherche. Troisièmement, beaucoup d'argent pour l'enseignement. Pour pouvoir former la jeunesse. Parce que la France de demain, ce sont les jeunes. Et je dirais même que l'église de demain, c'est aussi les jeunes que vous êtes là. Alléluia. C'est vous qui allez prendre la place là où je suis là. C'est vous qui allez prendre la place. Ce n'est pas, je ne sais pas, si encore Dieu va encore s'y citer de vieux. Non, je ne pense pas. C'est la jeunesse. C'est pourquoi, nous, tout à l'heure, on va voir ça, nous, l'église, nous avons le rôle de pouvoir éduquer la jeunesse. verset 10 dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Et vous connaissez c'est quoi le mal? Le mal. Tel que vous êtes là, bien sûr, vous avez la conscience, les jeunes. En plus, vous encore ici en Europe, vous êtes plus expérimentés sur ce domaine-là. Nous, on n'a pas eu la grâce d'être dans des... En fait, nous, les ordinateurs, on ne l'a pas connu à l'école primaire. Non pas aussi à l'école secondaire. On l'a connu à l'université, moi personnellement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des PC. Il y en avait, mais ce n'était pas donné à tout le monde. Mais vous, vous avez la grâce. Aujourd'hui, quand je vois des petits-enfants même à l'école maternelle, ils ont la grâce de manipuler même ces ordinateurs-là. C'est-à-dire que vous, en parlant de la connaissance, vous, vous êtes mieux placé. Et vous avez la facilité de pouvoir connaître le mal et le bien. Et le diable, aujourd'hui, tellement il connaît ces choses pour essayer un peu de mettre un frein pour la venue de l'église, il est en train de jouer avec la jeunesse. Aujourd'hui, les diables, je vous dis clairement, ils ne jouent pas beaucoup plus avec le vieux, non. C'est qu'il descend à la jeunesse pour détruire le monde. Nous voyons comment est-ce que quand je vois sur le net dans le pays, même ici, vous voyez, des grands hommes, ceux qui ont des moyens, ils jouent avec des grandes filles ou des petites filles. Avec des petites filles. Ça peut être spirituel ou encore physique. Physique, juste pour jouer avec des petites filles. mais spirituel, c'est pour détruire, pour prendre vos sémences, pour bloquer l'avenir. Donc, vous connaissez le mal et le bien. Vous devez éloigner au milieu de vous le mal. N'accepte pas que ton corps soit un dépôt du mal. Alléluia. Alléluia. La jeunesse, car la jeunesse et l'aurore sont vanités. C'est ça le mot qui le dit parce que c'est quelqu'un qui a expérimenté ce domaine-là. La jeunesse et l'aurore. Vous connaissez l'aurore ? L'aurore, c'est quoi ? La levée du soleil. Ça veut dire que le début de toute chose. Donc, quand ça brille, voilà, dans ces contextes, quand ça brille, le moment où votre vie brille là, c'est vanité. Quand une jeune fille est trop belle, c'est là où elle exploite bien son corps. Combien de jeunes filles vendent leur corps parce qu'elles sont belles ? Elles se disent qu'elles sont trop belles. Elles profitent avec sa beauté pour vendre. Quand on était au pays, je connaissais une dame dans mon quartier, elle était soeur, une jeune soeur. Elle était trop, quand je dis trop belle, trop belle. Dès qu'elle passait, tous les papas du quartier tombaient. Elle passe seulement 10... Jésus. Donc, et lorsqu'elle passe, tous les, même les jeunes garçons, en fait, on ne connaissait même pas son âge. Elle était tellement belle et les papas et les gens, tout le monde tombait sur cette maman-là. elle était, je dis, mais trop, trop, trop belle. Et les années passaient, les années passaient. Comme elle ne voulait pas servir les seigneurs ou vivre la vie des sanctifications, elle est tombée malade. Elle a attrapé le sida. Je vis ces corps qui étaient trop, trop beaux, cette beauté humaine. Comment est-ce que le corps commençait à se détériorer, à se défissurer, elle a fini, nous qui n'avons pas la grâce ou encore le temps de l'approcher, comme tout le monde commençait à l'abandonner, elle est finie même à passer le moment avec nous des fois. Elle venait chez moi à la maison, papa, on va aller à l'église, à l'église, j'ai apporté à l'alpha de Chima. Je dis, maman, on va aller à l'église. J'ai eu la grâce de le côté parce qu'elle est devenue malade. On partait avec elle à l'église, c'est une maman a donné notre quartier, elle avait décédé de toute façon. Donc des fois, quand on partait dans le chemin, je dis, hé seigneur, qui peut croire qu'on pouvait marcher avec cette maman-là? Quand elle a attrapé le sidère, tout le monde l'avait abandonnée. Les gens qui couraient derrière elle, personne ne pouvait regarder cette dame-là. Gloire à Dieu, il a accepté le seigneur, elle est morte. Il est auprès du seigneur. Mais le corps est parti, n'est-ce pas? Il n'a plus rien fait avec ce corps-là. La jeunesse, l'aurore, donc le moment où tout est bien, là, vos corps, là, tout bien la mélige, je ne jouais pas avec ça. Mais de contraire, glorifiez le seigneur avec vos corps. Surtout bien, j'attire l'attention, surtout aux filles. Les diables, pour détruire ce monde, ils utilisent deux outils, des grandes armes, l'argent et la femme. Je répète, l'argent et la femme. Même à l'église, c'est l'argent et la femme. Ce sont les outils principaux que les diables utilisent pour détruire même les hommes de Dieu. Alléluia. Ton corps doit glorifier les seigneurs tels que tu es là. J'ai close la voie, je vais revenir à ce que je disais. Donc, maintenant, le premier point, le diable fera à tout moyen que tu ne reçoives pas une bonne éducation. Un, ça c'est un, l'éducation. Pour que un jeune ne réussisse pas dans sa vie, le diable va commencer d'abord à détruire. Donc, il va faire par tout le moyen que les jeunes ne reçoivent pas la bonne éducation. Il y a quatre sortes d'éducation. Elle ne permettra pas que tu reçoives une très bonne éducation dans ta famille. Alléluia. C'est pourquoi les parents, vous qui me suivez, vous qui êtes dans l'assemblée, les parents, vous, vous avez une grande responsabilité. Et c'est pourquoi aussi vous, je suis tel que vous êtes là, vous êtes en cours des jeunes dans quelques mois, ici, peut-être des années, il y a des ceux qui vont devenir encore des parents et ceux qui vont se marier. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Si un parent n'a rien, il ne peut rien donner à ses enfants. C'est pourquoi les parents ont, j'aimerais même donner un conseil à ceux qui vont se marier. Si vous n'avez jamais été à l'école, faites l'effort avant de vous marier, allez, mes fils qui n'est plus se faire des formations accélérées pour au moins avoir une maturité ou une certaine éducation en vous pour pouvoir légocier à vos enfants. Un parent qui est mal éduqué, qu'est-ce qu'il va donner à son fils ou à sa fille? Rien du tout. On donne que c'est quoi? C'est quoi non? Donc, c'est un processus. Nous, tel que nous sommes là, on est là, on est parents, on parle avec vous, on a aussi reçu et nos parents aussi. Si mon père n'avait rien du tout, une fois, je faisais un débat avec mon père à l'époque, à l'époque, comme la fois, parce qu'on a fait un débat avec vous concernant les copains et tout ça, je faisais un débat avec mon père à l'époque. Mon père me disait, écoutez, constant, ce n'est pas les moments qui t'occupent de ces choses-là. Les moments, là, là, tu es avec moi, profite d'en va à l'école. Il faut que tu as un magazine ou tu as acquisition la connaissance, l'intelligence pour que tu sois quelqu'un de valeureux dans ce monde. Les femmes, là, c'est toi qui les suive parce que tu n'as rien. Mais les jours que tu auras le moyen, c'est elles qui vont te suivre. Je disais, ah non, ben, ben, laisse tomber. Il m'a dit, oui, constance, c'est la vérité. Si tu as des moyens, ce sont les femmes qui vont te suivre. Mais ce n'est pas le moment. Va à l'école. Je disais, moi, je disais, à moi, j'ai dit, mon père, il est jaloux de moi ou quoi ? Parce qu'il voit déjà qu'il faut venir me voir ou quoi. Il me dit, non, constance, c'est pour ton bien. J'ai dit, non, ce n'est pas mon bien. Il m'a dit, c'est le moment où tu devais préparer ton avenir. Tu dois aller à l'école, étudier. Parce que mon père, lui aussi, il était à l'école, n'est-ce pas ? Il me disait ça parce que lui, il était à l'école, du gloire à Dieu, il était capitaine de navigation. Il a fait ses études. Même nous, quand on était avec lui étant enfant, j'ai vu mon père passer aussi des examens aussi quand il était, il a voulu augmenter ses connaissances à l'école de navigation. Ceux qui sont, papa, je crois qu'il connaisse les parents, l'école de navigation de Vemela. Mon père a étudié là-bas, à l'université, l'école de navigation. Il a ses diplômes, j'ai vu, on est parti pendant ses collations, on a vu avec des taches, on était encore vivants. Donc mon père, il voulait me donner ce que lui a. Alléluia. Donc vous qui êtes là, vous devez aussi être bénédiqueux. Si les parents n'ont pas eu la grâce de vous donner une bonne éducation, vous pouvez aussi chercher vous-même. Ce n'est pas le moment de vous distraire pour rien à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est le moment où vous devez avoir ce bagage-là pour qu'un jour vous aussi, comme c'est un processus, vous aussi vous allez donner à vos enfants aussi. Ceux qui vont se marier, qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants? Quelle la beauté? Où est le maquillage? Non, ce n'est pas ça. Moi, je connais des jeunes filles qui passent 4 heures, 4 heures, 5 heures dans le maquillage. 5 heures. Qu'est-ce que vous voulez Jésus? 5 heures de maquillage. Donc, lui, s'il a à nouveau à 10 heures, il commence déjà à 6 heures pour se maquiller. Quelle perte de l'état? C'est dégâchir ça. Je ne suis pas contre le maquillage, mais au contraire que vous soyez bel et beau. Alléluia. Mais faites des choses les plus simples que possible. Un homme qui veut t'épouser, moi, j'aimerais qu'il te trouve naturel. Ah, je ne crois pas. Arrêtez de vous déguiser pour vous déguiser. Pourquoi? Vous savez, quand on avait un mariage la fois passée, c'était quel mariage encore? On avait un mariage la fois passée là. C'était quel mariage? Qui s'est marié la fois passée? C'est Magali. J'ai vu mes filles de l'église. J'ai vu les photos. Je dis, mais c'est qui c'est encore aussi les photos là? Je ne les ai pas reconnus. Ils ont pris une fille qui les a maquillées. Je ne les ai plus reconnus. Je dis, mais on m'a dit c'est séphanie. Je dis, ce n'est pas funny ça. Imagine-toi un homme qui te croise dans cet état-là. Il te drague et voilà, tout commence là. Et trois jours après, il te voit. Mais ce n'est pas toi qui je suis connu. Alléluia. Vous savez, il y a des fois des choses que vous ne connaissez pas de l'impact. Encore ça peut coller à votre sirop de vie. c'est bien de faire le maquillage. Il ne faut pas faire à l'excès. Il y a des gens qui ont du budget pour ça. Lui, son budget c'est le maquillage. Lui, c'est ça. Mais je connais des jeunes qui sont obligés c'est pour aller à l'école. Allez-y à l'école. Vous avez la grâce d'aller dans les bibliothèques. Étudiez. Si vos parents ont eu la grâce d'être à l'école, gloire à l'école. Mais s'ils n'ont pas eu le temps, vous profitez-en. L'éducation du diable ne permettra pas que vous recevrez une très bonne éducation. Parce qu'ils savent, ils savent bien que si tu es bien éduqué, tu es d'agir pour lui. Un jeune qui est bien éduqué, c'est un âgé pour le diable. C'est un âgé pour le diable, je dis bien. Mais un jeune mal éduqué, c'est son pote. Le diable exerce bien avec les gens qui sont mal éduqués. Ce sont ses outils à lui. Même à l'église, un pasteur mal éduqué, c'est pour lui. Ça fait du bien au diable. Mais un homme de Dieu qui est éduqué, même si c'est la façon de parler, vous allez voir qu'il n'y a éduqué, n'est-ce pas? L'éducation de la maison, le parent, s'il vous plaît, j'attire votre attention, vous qui me suivez à la maison, vous avez les droits. N'écoutez pas ce qu'on dit. Oh, les enfants de la France. Non, ce sont vos enfants. Ah oui, ce sont vos enfants, ce ne sont pas les enfants de la France. Ben, n'a pas tout pas dans la carabouille. Té, ce sont tes enfants à toi. Moi, chez moi, ils vont écouter ce que je dis. Parce que dans la rue, ici, on voit les insultes, on va dire, voilà, ce sont les parents qui, voilà, tel fils, tel père, c'est pareil. Mais si un enfant, il est intelligent, on dira, ça là, un papa qui a fait un travail là-dedans. Alléluia. Le diable fera par tous les moyens que dans vos maisons, vous ne receviez pas une très bonne éducation. C'est pourquoi il fait en sorte que vous, des fois, vous faire, vous vous accrochez avec vos parents. Papa dit un mot, toi tu en as mis déjà mille. nous ici, il y a des enfants qui s'engueillent avec leurs parents. Surtout les jeunes filles, vous vous engueillent avec vos maman. Ta maman n'est pas ta copine. Ta maman non plus n'est pas ta rivale. Ta maman, c'est qui? C'est ta maman. La Bible dit, enfant, obéis à tes parents, à Ephésiens, pour que tu sois heureux. et aussi pour que tu sois, tu vives longtemps sur cette terre des hommes. Tu vas être heureux, obéis à tes parents. Je répète, obéis à tes parents. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, automatiquement, pardon, il ne respecte pas Dieu. Je répète, un enfant qui ne respecte pas ses parents, automatiquement, il ne respecte pas Dieu. et tu mourras tôt. Voyez un peu le taux de mortalité. C'est les jeunes qui meurent, n'est-ce pas? Ce sont les jeunes qui meurent. À 30 ans, 40 ans, on meurt. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ça. Toi, tu vas vivre longtemps. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie. Il s'y bat et aussi la vie éternale. Tu veux être heureux, obéis à tes parents. Qu'ils soient chrétiens ou païens, c'est ton père. Je répète, qu'ils soient chrétiens ou païens, c'est ton père. Musulmans ou chrétiens, c'est ton père ou c'est ta maman. Tu dois l'obéir. Et aussi, le diable ne voit pas vouloir que tu ailles à l'école. Ça, c'est ce que je disais au départ. Les médications, c'est l'école. Dis avec moi, école. Fais partout les moyens d'être à l'école. J'encourage les jeunes qui sont à l'école. Je répète, j'encourage les jeunes qui sont à l'école. Il faut en profiter. Mon père me disait constant, ce n'est pas le moment de chercher des filles, tout ça, ça ne sert à rien. Profite-en, il faut avoir le bagage dans sa tête. Tu veux devenir un ministre ? Pour travailler, il faut avoir les bagages. Ce n'est pas une prophétie. Qui met le ministre, c'est moi. Amen, reçoit, amen. Mais oui, vas-y à l'école aussi. Prophétie, c'est bien, mais il faut se mettre au travail. Nous devons aller à l'école. Il y a des églises qui distraient les gens pour rien. Prophétie, c'est bien, mais il faut que les gens travaillent aussi. Dieu ne va plus faire tomber du ciel. Non, non, il parle. Toi, tu te mets en action. Lui, il a sa part. Toi, si tu as une partie du travail aussi à faire dans ta vie, tu vas aller à l'école. Et lorsque Dieu va voir à toi, il y a ce bagage, tu vas être ministré facilement. On ne veut pas des ministres boricaux comme chez nous, là, au pays. Il est ministre qui ne fait rien, chez nous, quand quelqu'un est ministre, il cherche dans le parlement de sa famille. Mais, il est où ? Il est à la banque. Viens ici, tu défais. Toi, je te nom ministre. Des portées feuilles. Il sait même, lui, c'est pour porter des feuilles. Chez nous, c'est comme ça. Portée de celui-là, c'est donc possible pour porter des feuilles. Mais toi, je te mets qui ? Moi-même, c'est de porter feuilles pour que je porte des feuilles. Donc, on choisit tout le monde. Toi, c'est qui ? Toi, c'est quel enfant ? Oui, tu deviens général d'Armin. Non, ça s'apprend aussi. Ce n'est pas mauvais de travailler avec eux. Même ici, en France, je crois qu'il y a eu un débat à l'époque des fillons, tout ça. C'est interdit maintenant de travailler avec sa famille. À la base, ce n'est pas mauvais. S'ils ont la compétence, pourquoi pas ? Alléluia. Mais c'est dommage. Les gens qui sont à la tête, ils n'ont rien à la tête. Vous voulez devenir quelqu'un, il faut aller à l'école. Le moment d'aller à l'école, c'est le moment. Vous n'avez pas encore la charge. Vous êtes chez vos parents, vous n'avez aucune charge. Mais, Alléluia, faites le maximum d'acquérir. Les jours que vous aurez des charges, c'est fini. Nous, là, ça devient un problème pour aller à l'école. On y va, mais il y a trop de calculs. Pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. Maintenant, tu peux te les plonger. Oh là là. On explique, tu ne vois même pas là. Tu vois des dettes. Oh là là, il faut que je paie la facture. Oh là là. Il parle, tu connais Cosmique. C'est quoi Cosmique déjà? Je ne connais rien du tout. C'est quoi Racine Carré? Quoi? Carré où tu comprennes? Tu es embrouillé, mais vous, la tête est encore vide là. Il faut en profiter. Alléluia. Il faut en profiter. Tu vas à l'école, si tu peux faire un petit job, vas-y, fais-le. Mais ce n'est pas le moment de distraction. La fois que je disais aux jeunes ici, ce n'est pas le moment de passer aux copains, copines. Ce sont des distractions inutiles. Parce que si vous commencez à mélanger, écoutez, parenthèse, vous savez, on va parler, on va vraiment sur ça, sur ça. Mais juste pour dire que, parce que là, on est parti à l'école. Un enfant, moi, je parle de mon expérience. Quand j'étais à l'école, je ne connaissais pas des filles, j'étais super intelligent. Mais l'est-ce que j'ai commencé à connaître des filles, j'avais tout perdu. Il y a tous les hommes pépétriques qui sont d'accord avec moi. Un garçon qui s'aimait avec des filles, à tout moment, tu perds les repères. Parce que quand tu penses, je me dis, ah, Joséphine, 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 là, elle est belle. Tu ne penses qu'à elle. Parce qu'une jeune fille, devant un homme, l'homme est faible. Il peut même sortir des milliers d'euros. Même s'il n'a rien, il peut même aller voler. Tu ne penseras plus à tes filles. Tu ne penseras qu'à la fille. Que tu veux ou pas, tu ne peux même contredire ce que je vous dis. Je suis là, je vous dis, avec l'expérience. J'étais le premier ou le deuxième de la classe. Mais quand j'ai commencé à faire ces choses-là, à être acte de fille, penser aux filles, j'étais le dernier de la classe. Je vous dis clairement. Pendant des années, c'est comme si, on avait un lever à boire quelque chose à ma tête. C'est comme s'il y avait un vide, je ne comprenais plus rien. Les professeurs expliquent que je ne comprenais rien du tout. Alléluia. J'ai eu des choses vraies. Un enfant qui se mette à bas âge sur ces choses-là du monde, il se lance sur le fils, il est compétitif, vous perdez beaucoup de choses. Le diable va lever à vous la connaissance, il va mettre maintenant ses vides. Maquillage, pour que je sois beau, on va sortir, on a des sorties, j'ai une sortie avec elle, avec lui, qu'est-ce que je veux mettre ? Mes habits, mes chaussures, il faut avoir l'argent pour payer, tout ça. C'est ça qui va passer maintenant à votre... Ce n'est pas les moments. Les moments qui sont chez vous, avec vos parents, allez à l'école. Papa, j'ai déjà mes bacs. Comment mes bacs ? Mes bacs plus 15. Mais vas-y, allez, vas-y, mes bacs plus 28, il n'y a pas de problème. Allez-y, allez-y. Moi, à l'époque, je connaissais quelqu'un, papa peut-être d'accord avec moi. Un homme qui s'appelait Ngunzka de Libon, le ministre, il parlait 12 langues. Vous avez vu ça ? Il parlait 12 langues. Il parlait français, couramment anglais, couramment chinois, couramment espagnol, couramment portugais. J'ai dit, mais où est-ce qu'il y a ? 12 langues, couramment comme ça, 12. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il devait être important à la nation. Il s'est mis à l'école. Vous voyez, c'était comme ça ? C'était au médiciel. Non. Il s'est mis à l'école. Il a tout appris et ça marchait. Et le pays avait besoin de lui. Personne ne peut arrêter ta vie. C'est lui qui est rempli de connaissances. On ne peut pas le bloquer. C'est impossible. Le pays aura besoin de vous ici, en France. Alléluia. Arrêtez avec les gélades. Distraction. Nos enfants, surtout les enfants des immigrés. Distraction. Dis-moi, tu as déjà vu dans votre bâtiment, des Français de souche, restez là la nuit ? Tu as déjà vu ça ? Des Français de souche, tu as déjà vu ça ? Hein ? Qui a déjà vu ça, les Français, entre les souches, les gélades de souche, à 4h10, matin, dans le bâtiment ? Oh, viens ici. Oh, petite. Oh, viens ici. Tu as déjà vu ça ? Quand vous, vous êtes dans la distraction et ils sont chez vous, ils ont tenté d'étudier. Écoutez, ici en France, il y a des domaines où on ne peut pas laisser n'importe qui. Il faut avoir la connaissance ou encore tu es français de souche ou encore il faut avoir la connaissance extraordinaire et puis tu mets tes pieds là-bas. Il faut le prouver, voilà, il faut le prouver. Ici en France, vous avez la grâce d'aller partout comme vous voulez. Partout où vous voulez. Je dis partout. Mais il y a une connaissance que vous ayez en vous ce bagage-là. Parmi vous, il y a des ceux qui vont aller liser ici. Il y a des ceux qui vont aller travailler à l'Élysée ici. Mais c'est le moment d'aller à l'école. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut que vous soyez à l'école. Je dis bien à l'école. À l'école. Dis avec moi, école. Eh oui. Le temps où tu es encore chez tes parents, tu n'as pas de recherche, profite-en. Profite le maximum qui est possible. Il faut que tu étudies, c'est très important. Tu as un défi devant toi, tu as un défi. Nous voulons des jeunes qui sont expérimentés. Ils prennent le micro, ils parlent, les vieux tremblent. Tout ça, ils parlent là, ça sort d'où. Mais les jeunes, quand on donne le micro, ils disent, mais on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Il n'a rien. Ils pensent qu'aux filles. Oh, petite, oh, petite. Eh, les jeunes garçons, s'il vous plaît. Les garçons sont là. Votre agent, c'est pour payer les copains, pour payer les filles. Les garçons sont faibles devant les filles. Ils demandent 10 euros, tu donnes 40 euros. Petite, tiens, c'est mal. Il doit demander que 10 euros. quand les passers disent, papa, tu peux me donner 20 euros, papa, je n'ai rien. Mais quand une fille dit, papa, Eric Gobert, tu peux me ramener au McDo. Oh, viens, 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 viens. Il n'a pas la carte blé, mais va aller prendre la carte blé de sa maman. Maman, maman, la carte blé est là. Pour faire quoi? Je vais payer un grec. Mais non, c'est pour aller acheter. Alléluia. L'école. Troisième éducation, éducation de l'église. Voilà pourquoi vous êtes ici, pour une éducation, n'est-ce pas? Donc, vos parents ont un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer, et aussi, nous, l'église, nous avons aussi un rôle à jouer, comme là. L'église a un rôle à jouer dans la jeunesse. Si les parents n'ont pas pu le faire, parce que nous savons qu'il y a des enfants qui sont peut-être orphelins de père et de mère, qui n'ont pas eu la grade d'être avec les parents, l'église aussi peut jouer le rôle des parents. Et j'attire attention aux pasteurs qui me suivent, aux hommes des dieux, dans le monde là où vous me suivez, vous avez un rôle à jouer dans la jeunesse. Nous avons un rôle à jouer dans la jeunesse. Parce que l'église de demain, ce sont ces enfants qui vont prendre notre place. Nous, il ne restera pas éternel. Ce sont eux qui vont faire l'œuvre des dieux. Mais quelle éducation qu'on va leur léguer ? Qu'il y ait des prophéties ? Récevez, il va tomber, tomber ! C'est bien de tomber ! Il faut aussi avoir un moment de les enseigner comme là. Parler avec la jeunesse. Laissez-le l'état de travailler aussi pour l'œuvre des dieux. Et vous, à l'église, les jeunes, lorsqu'on vous parle, il faut aussi écouter des fois. Les jeunes ont du mal à mettre la parole des dieux en pratique. Je répète, la jeunesse a du mal à mettre la parole des dieux en pratique. On prêche ici, quand on sort, ça fait autre chose. Je répète, on prêche ici, quand on sort, ça fait autre chose. Vous avez du mal à mettre la parole des dieux en pratique. C'est seulement une poignée des enfants qui sont dociles. Est-ce que les jeunes sont là ? Quand on vous dit marcher dans la vie des sanctifications, c'est très important. Ce n'est pas, on n'est pas, j'ai l'impression comme si les jeunes croient que le pasteur soit contre eux. Parce que vous aussi, vous avez fait, nous aussi, on veut faire. Et chacun a sa vie. Vous encore, vous avez la grâce quand on vous dit des choses simples comme ça. Nous, à l'époque, tu ne pouvais pas affronter un pasteur. Tu le verras où déjà ? Lui, il n'a pas le temps. Papa des protestants là, t'as ta pasteur, tu le verras où déjà ? Tu n'as pas le temps. Déjà, les papas là, les papas là, ils ne parlaient qu'avec les papas et les mamas. Les jeunes, on s'en fout, vous, c'est qu'on dit. Mais vous, vous avez la grâce d'affronter le pasteur. Donc, vous avez la grâce qu'on vous parle en face. On dit, attention, il faut mettre la parole de Dieu en pratique s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Je répète, c'est pour votre bien. À l'église, l'église, nous, ici, on ne joue pas. Non, ce n'est pas nous, on ne joue pas ici. Nous faisons notre travail que Christ nous a laissé, Jésus-Christ. Hein ? Donc, nous vous enseignons, il faut aussi que vous aussi vous mettiez, s'il vous plaît, la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi le diable ne permettra pas que vous, vous mettez cette parole en pratique parce que si vous le mettez en pratique, vous êtes un vrai danger pour lui. Un jeune qui marche dans la vie des sanctifications, c'est un grand danger pour le diable. Un jeune qui met la parole de Dieu en pratique, même s'il ne prie pas, il est comme un ange. Ah, tu ne comprends ce que je dis. un jeune, même s'il ne prie pas, le fait qu'il marche dans la vie des sanctifications, c'est quoi déjà la vie des prières ? Quelqu'un m'a dit, ouais, j'ai quitté l'église parce qu'à l'église, il n'y a pas la vie des prières. J'ai dit, eh ? J'ai dit, maman, ce n'est pas grave, explique-moi un peu c'est quoi la vie des prières pour toi. Il me dit, mais ouais, parce qu'il y a des églises et on est là mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on prie deux heures, deux heures, trois heures à la fin, sans arrêt. Mais sinon, on est là mardi, vendredi, dimanche. J'ai dit, mais d'accord, toi à l'église, parce que moi, je suis là tout le jour à l'église, je suis là mérédiaire, je te vois qu'il y a dimanche, maman. Ou parce que je travaille, j'ai dit, mais attendez, il y a un problème. Déjà, il y a un problème. Déjà, moi, je te connais, tu viens à l'église qu'il est dimanche, mais quand tu parles, tu me parles de la vie et prier, selon toi, il faudrait dire tout le jour, mais toi, tu n'as jamais été à l'église, tu es que là, le dimanche. Et en plus, quand on dit, on va adorer, je te vois des fois, mais que voulez-vous que le pasteur fasse à votre place? J'ai dit, mais pour lui, la vie de prière, il faut passer au moins deux, quatre heures dans la prière. J'ai dit, mais d'accord, tu passes quatre heures dans la prière, d'accord, mais toi déjà, je connais ton comportement déjà. J'ai ton comportement, tu es quelqu'un qui parle trop au téléphone, je connais ta vie. Mais dis-moi, c'est quoi la vie de prière? Écoutez, la vie de prière, c'est justement la vie de sanctification, c'est tout. La vie de prière, c'est la vie des sanctifiques. Ça veut dire que la personne est dans le Seigneur, est avec Christ en permanence. Il prie, il n'y a pas de temps de prière. Il peut prier le matin par les 10 minutes, ce n'est pas question de temps. Alléluia. Ce n'est pas la longueur, ce n'est pas le temps qui définit la vie de prière. Non. Au moins, c'est la vie de sanctification qui définit la vie de prière parce que la personne est toujours avec Christ en permanence. Dans la douche, il est avec Christ. Au travail, il est avec Christ. Dans la cantine, il est avec Christ. Au volant, il est avec Christ. Chez la maison, il est avec Christ. Quand il donne, c'est ça la vie de prière. Alléluia. Parce que chaque chose a son temps. On va travailler, n'est-ce pas? Tu travailles, tu fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tous ces moments-là, tu les fais avec Christ parce que tu vis la vie de sanctification. Donc, jeunes, s'il vous plaît, à l'église, nous avons besoin de vous. À l'église, nous avons besoin de vous aussi pour travailler à l'église. Ne restez pas seulement jeunes qui viennent à l'église, qui s'asseillent et qui repartent chez lui. Non. Il faut faire quelque chose à l'église. Je répète, il faut faire quelque chose à l'église. Il y a beaucoup à faire à l'église. Je n'ai pas dit que tu viennes prêcher ou chanter. Il y a beaucoup d'activités dans l'église. Et je m'irais demander aux hommes de Dieu qui étouffent le jeune, c'est votre problème. Nous, on est expérimenté la jeunesse et ça marche. Si le jeune travaille, vous allez voir qu'ils vont aussi ramener leurs idées. Ils ont des idées très bonnes pour l'œuvre de Dieu aussi. Il faut les écouter. Il faut que le jeune, vous vous mettez au travail, vous travaillez, organisez comme là, la conférence, organisez vos conférences, organisez des journées de prière, de veillée, organisez des agapés entre vous, le jeune. Alléluia. C'est très important. Donc à l'église, nous avons le droit de vous enseigner et aussi vous, s'il vous plaît, mettez la parole de Dieu en pratique. Et pour clôturer, le diable fera par tout le moyen de vous bloquer dans les marchés de travail. Donc après les études, ceux qui vont faire les études, il fera par tout le moyen que vous ne travaillez pas ou encore vous travaillez mais dans les domaines que vous, vous n'avez pas étudié. C'est pourquoi? Pour vous rendre malheureux ou encore pour vous rendre, pour que vous ne soyez pas études dans la société. Il y a des jeunes qui ont étudié mais ils n'ont pas de votre travail. Priez pour vous. Du Seigneur, là j'ai fait mes études. À la fin de mes études, je dois mériter un travail digne de moi. Alléluia. Là, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas qu'ici en France, dans beaucoup de pays, la jeunesse n'a plus droit au marché du travail. Soit il travaille, il est licencié en économie mais il se retrouve au McDo parce qu'il n'y a pas de travail. C'est le diable qui fait ça. Il se retrouve au KMC pour nettoyer les assiettes. Licencié en économie. Donc vous, vous devez exceller. Donc commencez déjà. Mais c'est le moment de préparer tout ça là. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas le moment d'être en distraction. Vous êtes à l'école, préparez aussi votre avenir. Dans la prière du Seigneur, fais-moi grâce qu'un jour, les jours de mes collations, dans trois, quatre jours à venir, il faut que je mérite un bon travail. Alléluia. Même si on dit, il n'y a pas de travail, il dit, eux c'est eux, moi c'est moi. Vous êtes la tête et non la queue. Vous devez prier. C'est le moment de préparer votre avenir. Ce n'est pas le moment de distraction. C'est le moment, même pour ceux qui vont se marier, c'est le moment de vous préparer. Préparez votre mariage dans la prière, pas la FRV, le pratique, non, 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 dans la prière, je dis bien. Vous voulez avoir un bon mariage, pas aller chercher, aller essayer. Non, 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 c'est dans la prière. Préparez tout ça spirituellement. Comme ça, vous avez déjà un magasin ou un dépôt de prière pour votre avenir. Les jours du Seigneur, mais pour ça, les jours de prière, ça fait des années, non? Seigneur, rappelle-toi, j'avais fait le jeûne pour ça. Alléluia. Donc, les jours que tu seras devant un travail, Seigneur, souviens-toi dans 10 ans passés, j'avais fait le jeûne pour le travail, j'ai le droit. Alléluia. Les moments déjà sont là, il faut que je le mérite. Le mariage, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait un jeûne de prière pour mon mariage, ça fait 10 ans passés, maintenant j'ai besoin de mon mariage, donne-moi mon mariage. Alléluia. C'est très important. et aussi les diabétiques vont faire que vous, 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 en fait, il va mettre en vous la vue ou la, l'amour de l'argent. Vous êtes encore trop jeune mais vous aimez l'argent plus que vous, papa. Les jeunes aiment, les jeunes l'argent, les jeunes aiment l'argent, oh mon Dieu. L'argent, l'amour de l'argent à bas âge. Chaque chose a. Les jeunes aiment l'argent, c'est pourquoi il y a des jeunes qui commencent à vendre de la drogue à cause d'argent, c'est l'amour de l'argent. N'aimez pas ces choses-là. L'argent c'est bien, on en a besoin mais il faut gagner avec votre souillère. Il ne faut pas aller vendre des drogues aux jeunes garçons. Il ne faut pas aller, je ne sais pas, faire des choses pour gagner de l'argent qui ne sont pas à vous. L'amour de l'argent. Dernier point, c'est l'impédicité. Ça je ne serai jamais à le dire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont les sidas, ça qui se rend compte. Ouais, je me protège mais un jour tu seras surpris avec ta protection là. Tu vas utiliser quelque chose de périmé. Il est déjà expiré. Alléluia. Donc, c'est l'arme la plus puissante que l'ennemi utilise pour détruire la jeunesse. L'impédicité. L'impédicité. Dis avec moi l'impédicité. Ah. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un dépôt des sémences des hommes. Ce n'est pas un dépôt que les hommes viennent déposer leurs sémences. Non. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je ne graçois ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je disais pour clôturer si tu veux te marier il n'y a pas de soucis. Si tu n'as pas encore ce n'est pas le moment de vous marier occupez-vous d'autre chose que ça. Vous détruisez vos propres corps et vos vies. Quand vous vous mettez dans ces chemelles vous vous mettez sur ces choses-là sur l'impédicité sur ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu vous bloquez votre propre vie. Pas la vie des pasteurs pas la vie de votre père mais vous bloquez votre propre vie. Vous devez marcher dans la vie des sanctifications et prier pour votre avenir qui vous bénisse. Amen. Sans plus tarder nous allons passer au moment de questionnement un débat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tessia. Alors ma question c'est par rapport à le respect par rapport aux parents. Oui, il faut écouter ses parents mais après j'en viens au niveau du mariage. Quand les parents refusent le mariage de leurs enfants, que faire ? Ok, merci pour la question c'est une bonne question. Si un parent refuse le mariage ça peut être à plusieurs raisons. Bon, je ne sais pas, je ne te pas je ne te pas les jours que un parent refuse le mariage de sa fille ou de son fils mais il y a plusieurs raisons. Là, la réponse que je peux donner qu'un parent ne peut pas refuser le mariage de son fils ou de sa fille. Bien au contraire ça fait l'argent des parents. Mais si un parent refuse le mariage c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas je ne sais pas pour quelles raisons mais s'il donne ou il donne des raisons valables c'est son droit d'être des parents. Mais moi je sais qu'un père ou une mère ne peut pas refuser le mariage. C'est impossible. Bien au contraire le parent aime qu'il soit honoré par le biais du mariage. Mais si un parent refuse, là je ne sais pas sur quelles raisons qu'ils avaient refusées. Il n'y a pas de raison. Certainement il n'y a pas de raison. La raison n'a jamais été. Parce que je sais moi je connais des parents qui ont refusé le mariage. Moi je connais. Même si c'est je connais des raisons. Des fois le père ou la mère avait raison ou on ne connait pas raison. Avaient raison dans le sens que pour eux la fille n'a pas encore l'âge de se marier. Selon eux. C'était un débat nous on s'est impliqué dedans. On s'est dit non papa mais il a déjà plus de 20 ans. Pour eux non il faut qu'ils finissent d'abord ses études. Voyez ? Donc il y a toujours une raison ça peut être vrai ou faux mais il y avait des raisons. Moi j'ai déjà assisté j'ai déjà aidé des parents comme ça. Ils ne voulaient pas que la fille soit mariée parce qu'il n'a pas encore fini ses études. On les a convaincus. Non il a déjà 20 ans mais si encore on a la grâce un enfant peut aller à l'école même étant marié. Jusqu'à ce qu'ils ont fini on a trouvé la solution. Mais il y a des raisons que soit le père lui il est jaloux c'est quelqu'un qui court derrière les filles il voit que il y a des raisons bidon mais je crois qu'il y a des raisons qu'on peut débattre mais s'il n'y a pas de raison ça devient spirituel. Voyez ? Donc il faut toujours débattre si c'est le cas il faut quand même débattre qui donne des raisons s'il y a des raisons valables c'est pas grave mais s'il n'y a pas des raisons ça devient spirituel. D'accord ? On est là pour vous Moi j'ai une question Oui ? Pourquoi de nos jours les jeunes enfin les hommes ont du mal à chercher Dieu à prier ils sont de plus en plus incrédules ? Quoi ? Les hommes et les jeunes j'ai pas compris ? Les hommes sont de plus en plus incrédules Pourquoi les hommes sont de plus en plus incrédules au temps actuel ? Il y a deux raisons Il y a des gens qui sont païens qui ne veulent plus prier parce que ceux qui prient déjà ils méritent pas en fait ceux qui prient déjà ils donnent déjà des mauvaises impressions en fait ils donnent pas la bonne image pour les attirer à prier là c'est la première des raisons pour ceux qui ne prient pas parce que le païen nous observe c'est une bonne question ceux qui nous suivent encore ceux qui sont du monde ils nous observent c'est même vous les jeunes c'est-à-dire que les gens là vous observent vous qui allez dans des églises ils voient comment est-ce qu'un père ou une maman va dans une église mais cette maman là dans les quartiers ils ne méritent pas en fait ils ne donnent pas l'envie aux autres donc sa façon de se composer ça ne glorifie pas Dieu c'est pourquoi ils se disent attendez déjà eux qui vont dans les églises voilà comment ils se comportent et nous ça ne sert à rien de tout compris c'est-à-dire que l'image que nous les chrétiens nous donnons aux autres ça ne leur donne pas envie de prier là c'est pour les païens mais là pour les chrétiens c'est sans le là aussi il y a deux volets ça peut être aussi le comportement de ceux qui le conduisent vous voyez des hommes de Dieu prenons un exemple nos comportements à nous qui découragent ou qui démoralisent les chrétiens de ne plus prier ça c'est aussi un point qu'on ne va pas négliger homme de Dieu c'est-à-dire que c'est un point que ceux qui nous suivent en fait on ne donne pas l'image des conducteurs et ça ne leur donne pas envie de continuer à prier le deuxième volet ce sont des choses qui se passent à l'église quelqu'un qui prie on lui avait dit que voilà tu vas être marié dans 5 ans au bout de 5 ans on lui a promis des progressives bizarres la bidon on lui a promis arrête c'est vrai tu vas être comme ça comme ça on lui a promis ça on a pris la place de Dieu arriver à 5 ans la personne n'arrive pas à voir ou à palper ce qu'on lui avait promis il n'y plie plus donc voilà au moins il y a 3 raisons sur cette question oui donc je vais compléter pour dans la même lignée que le pasteur il y a il a évoqué les raisons qui j'ai toujours dit la première évangélisation évangélisation c'est le comportement vous n'avez pas évangéliser quelqu'un commencez à lui parler sans parler à quelqu'un les gens vous observent partout où vous allez tout le monde vous observe ils regardent ils savent que vous priez vous allez à l'église c'est la toute première évangélisation avant même que vous parliez à quelqu'un la personne peut venir avec vous sans que vous lui disiez venez à l'église avec moi un jour peut-être la personne vit vos comportements votre façon de parler agir il pourra dire un jour à vous est-ce que je peux venir avec vous et ça va vous étonner mais si la personne vous voit comment vous vous comportez comment vous parliez c'est sûr et certain que donc je vais parler directement à la caméra donc c'est sûr je vais mettre debout merci donc si la personne vous voit telle que vous êtes il ne pourra pas vous vous suivre au fait donc c'est la première la première évangélisation c'est le comportement sans que vous parliez ça va attirer la personne et la deuxième je vais appuyer c'est ce qui ce qui est marqué dans Détumenté 3 c'est bien c'est bien marqué dans le dernier temps il y aura des temps difficiles vous voyez que nous passons des temps difficiles donc les gens seront amis de l'argent donc on court derrière l'argent on oublie que Dieu a dit ne vous inquiétez c'est de rien pour le lendemain le lendemain appartient à l'éternel donc ce genre de choses attirent beaucoup les les hommes en général comme tu as dit au lieu d'aller vers l'église ils s'inquiètent beaucoup plus sur les choses du monde donc c'est des choses là il faut vraiment faire attention à ces des choses là le comportement c'est la première évangélisation et savoir que Dieu Timothée nous dit nous sommes dans le dernier temps et c'est marqué il y aura des temps difficiles alors puisqu'il y a des temps difficiles où trouver les réfuges n'est-ce pas dans la parole de Dieu alors les gens oublient cela et ils sont amis de l'argent en étant amis de l'argent on s'éloigne de Dieu et on s'approche du monde donc pour cela veuillez réduire cet écart qui vous éloigne de Dieu rapprochez-vous de Dieu que Dieu vous bénisse merci Pasta moi j'allais juste poser une question vous nous avez parlé sur l'instruction nous devons aller à l'école et bien il y a une question qui me trompe tout le temps quand je vois des jeunes qui sont assoiffés dans l'œuvre du Seigneur mais comment je peux dire ça ils sont zélés mais ils sont pour autant en fait ils sont zélés mais ils mélangent en même temps aujourd'hui on peut dire par exemple à une soeur tu as le don de la prophétie il oublie que je suis encore étudiante je sers Dieu mais j'ai laissé de côté mes études je commence maintenant à aller voir les gens je suis prophète c'est aussi un mélange que beaucoup de jeunes c'est vraiment un truc que je me suis posé la question pourquoi on n'a pas tendance à pouvoir mieux faire les choses que de dire oui je suis prophète aujourd'hui mais j'arrête les études et je me lance dans la prophétie merci pour cette question une très bonne question aussi Ecclesiastes dit chaque chose à son temps Amen donc quand on parle des dons spirituels il y a les dons spirituels et aussi des dons ministériels donc il y a ceux qui vont recevoir les dons ministériels là on voit les 5 ministères le pasteur le docteur évangéliste prophète et aussi apôtre d'accord il y a aussi des dons comme les dons les dons de guérison des prophéties d'interprétation il y a ici des dons donc ça veut on peut recevoir des dons venant des dieux ou encore je peux dire je peux expliquer en fait quand la Bible dit il y a beaucoup d'appelés il y a peu d'élus Dieu peut appeler quelqu'un il appelle à un moment mais pour donner la mission ça prend aussi un moment de formation tu reçois on dit prenez un exemple là Dieu me dit que tu es prophète prophète gradi ça c'est Dieu qui a appelé on a dit que tu es prophète mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se mettre au travail donc on n'a pas dit que gradi tu es devenu prophète aujourd'hui pour que tu aies tes études mais là la prophétie est là mais laisse-toi emporté par les seigneurs mais le moment on a provisé pour toi tu es encore étudiante n'est-ce pas je ne pense pas que Dieu va se contredire pour que tu laisses d'abord tes études tu commences à les profiter chez les gens toi continue à étudier tu as des pères spirituels qui vont te guider pour que cette prophétie là s'accomplisse en toi mais qu'est-ce que nous voyons les jeunes qui reçoivent dès qu'on lit que tu es comme ça hop ils se mettent au travail là ce sont des illusions et aussi des confusions tu dis toute ta propre vie on te dit ça c'est comme si on t'a appelé gradi je t'ai appelé mais je n'ai rien dit Dieu t'a appelé gradi tu dis oui Seigneur je n'ai rien dit mais toi tu te mets au travail je dois qu'envoyer il y a beaucoup d'appelés ils sont encore dans la formation mais pour aller pour élire pour envoyer il y a un temps il faut toujours attendre l'état des yeux donc quand Dieu n'est pas prononcé c'est mon nez ne va pas c'est pourquoi il y a des confusions toi tu es à l'école vas-y fais les études personne ne t'a bloqué si Dieu permet que tu je ne crois pas que Dieu c'est un Dieu des confusions je ne crois pas c'est un Dieu d'ordre il sait que tu es à l'école mais pendant cet an tu as une formation jusqu'à ce que tu fais tu fais tes études et Dieu va te donner ta mission mais c'est pas qu'on t'appelle du coup là ce sont des amoureux qu'on voit les jeunes aujourd'hui il a perdu il a perdu il ne sait pas quoi faire on ne suit pas deux liens à la fois trop embrasse mal étern donc tu embrasses trop tu vas perdre des choses donc chaque chose a son temps d'accord des questions on est là pour ça même ceux qui nous suivent envoyez les questions si vous voulez sur Facebook il n'y a pas de souci on va lire pour vous Rester Constant oui vous avez dit les jeunes aiment l'argent mais je pense que c'est la faute des parents de leurs parents qui ne qui ne leur donnent pas l'argent de poche à chaque fois à chaque fois on demande de l'argent c'est vrai à chaque fois on demande de l'argent il va dire oh j'ai des factures à payer j'ai pas encore payé ça EDF ça et le soir on voit notre père ramener un saut de KFC oui en fait quand je disais l'amour de l'argent je n'ai pas dit que vous n'avez pas besoin d'argent vous avez besoin des petits besoins vous avez besoin des petites choses acheter ça 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 pantalon pantalon acheter des petits vous avez aussi vos goûts vos besoins mais quand je dis envie ça dit à l'excès ça dit qu'il y a des jeunes qui veulent toucher 15 000 euros il a besoin de 15 000 euros pour faire quoi mais un parent je crois qu'un père de famille c'est qu'un enfant comme moi j'ai qu'il a à un moment donné je sais que pour le moment il n'a pas besoin des sous n'est-ce pas il a besoin juste de manger de s'habiller avec ses jeux mais à un certain niveau je sais qu'il a besoin d'argent des poches pour aller des fois 5 euros des fois pour aller faire une petite fête avec ses enfants avec ses amis depuis de lire en fait je suis en train de suivre un peu l'évolution des cours de sa vie c'est-à-dire qu'à un moment donné je sais qu'il a besoin de 20 euros mais si le parent ne veut plus donner là ça devient un problème mais je ne crois pas qu'un père qui aime son fils va même refuser 5-10 euros mais moi je parle ici de ceux qui ont vraiment envie donc il veut gagner l'argent il veut gagner 15 000 euros une fois je suis allé dans une on était dans un chantier on a vu un jeune qui est venu travailler on l'a vu venir avec une grosse voiture avec une grosse voiture une voiture noire c'était une c'est une Porsche il avait à peine 20 ans non 19 ans avec une Porsche vous imaginez à 19 ans une Porsche qu'est-ce qu'il y a j'ai fini je suis à travailler à travailler j'ai dit petit on est chantier avec la Porsche déjà ici on gagne des SMIC qui est ce patron qui va accepter d'embaucher avec la Porsche vous voyez déjà à son niveau il veut marcher il veut rouler avec des Porsche c'est ça que je lui disais envie c'est-à-dire que les jeunes les jeunes veulent être avec des grosses voitures des grosses maisons à cet âge là mais pour un parent je crois que le parent si tu demandes 20 euros à ton père s'il refuse à moi qui n'ai pas l'âge s'il donne pas c'est pas un parent moi je parle ici à l'excès qui est ceux qui ont vraiment besoin de gagner beaucoup d'âge mais les parents s'il refuse le père la maman je dis c'est pas mais il faut donner 20 euros à votre enfant c'est important il y a le problème comportemental aussi chez les jeunes d'abord un parent ne peut pas refuser un parent peut refuser et ne peut pas refuser c'est-à-dire qu'il y a un parent qui refuse il sait pourquoi il a refusé s'il refuse par rapport aux besoins que vous avez là c'est mauvais mais s'il sait qu'en vous donnant quelque chose cet argent vous allez mal vous comporter avec donc il a droit de refuser donc il y a le refus qui est acceptable et le refus qui n'est pas acceptable donc il faut le comprendre comme ça premièrement il faut expliquer pourquoi vous avez besoin de cet argent ça c'est très important expliquer à votre parent pourquoi vous avez besoin de cet argent est-ce que c'est important si c'est important si vous avez une petite sortie avec vos collègues d'école dire que voilà moi aussi il faut que j'ai dire oh parce qu'on va quelque part le parent ne pourra pas vous refuser cela mais si par exemple vous lui dites que non papa j'ai besoin imaginez un papa qui voit déjà qui entend déjà qui soupçonne qui entend des soupçons sur son fils ou sur sa fille que son fils ou sa fille fume alors cette fille vient demander de l'argent est-ce que ce parent va lui donner de l'argent il ne pourra pas il va dire non je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec l'argent mais voilà donc un parent peut refuser aussi vous avez demandé quelque chose papa je vais m'acheter une nouvelle paire de baskets c'est bien ça coûte combien oh ça coûte 120 mais à côté le magasin qui est là-bas là-bas c'est 110 ah bon tiens 110 ok deux jours après papa demande alors tes baskets ouais je vais acheter après demain je n'ai pas eu le temps une semaine je n'ai pas eu le temps un mois alors ces papas là est-ce que vous croyez que ces papas là vous donneront encore quand vous viendrez encore lui demander papa j'ai besoin de quelque chose mais non voilà donc c'est les problèmes comportementales il faut faire très très attention à ça donc voilà donc vous attirez le refus de vos parents vous-même des fois et voilà donc il faut commencer déjà à corriger d'accord donc mais le parent pour tous les parents qui nous suivent nous sommes obligés d'assurer l'avenir de nos enfants leur faire manger et le vêtir aussi donc c'est obligatoire jusqu'à la fin de leurs études donc c'est comme ça merci quelqu'un d'autre a une question j'ai pas compris si par exemple le jeune il travaille il gagne son argent donc ça veut dire il peut pas s'acheter des grandes choses des belles choses bien entendu oui ils ont droit ça veut dire que la bible dit l'homme mangera à la suive de son front donc tu as joie de juive donc de ce que tu gagnes d'accord donc là on n'a pas interdit donc ce que tu gagnes tu gagnes prenons 1500 euros faut pas du coup acheter un sac de 1500 faut savoir aussi la gestion donc tu gagnes 1500 là aussi un jour on va parler sur la gestion donc ça dit que tu gagnes 1500 t'as le droit d'acheter quelque chose pour faire plaire à ton corps t'as le droit maintenant tu payes un sac à 1500 c'est là c'est pas bon parce que tu payes 1700 tu as un gros besoin d'argent mais t'as le droit de juive par rapport à ce que tu gagnes là c'est pas un péché ok merci ok achète-toi déjà un sac dès demain quelqu'un d'autre ? ah oui il faut parler parce qu'on t'a vers la fin il y a des questions qui vous pourront oui tu prends le micro parce que les gens qui nous suivent aussi il faut qu'ils écoutent ce que tu dis moi j'ai une question oui en fait c'est par rapport à mon chrétien oui est-ce qu'on peut pas se marier avec avec un chrétien ou un c'est ça est-ce possible ou pas ? ok sa question est est-ce qu'un chrétien peut-il se marier avec un non-croyant ou un non-chrétien je dirais que oui et non oui parce que les non-croyants ou les non-chrétiens ce ne sont pas nos ennemis amen nous sommes de ce qui Dieu a appelé pour évangéliser pour gagner mais conséquence la conséquence c'est à nous que si vous épousez quelqu'un qui est vous vous n'avez pas la même conviction dans la vie chrétienne sachez-le que vous rentrez dans un combat là il faut que vous le sachiez bien je n'ai pas dit non tu peux épouser un non-croyant mais sache que tu t'engages à un combat les combats c'est quoi ? toi tu es chrétien tu as ta façon de vivre dans la vie chrétienne il y a des choses que Dieu t'interdit de le faire mais lui il y a des choses qui ne lui est pas interdites il ne connait pas il n'a pas la maîtrise des interdictions là c'est-à-dire que le combat est là là où toi tu diras oui lui dira non là où lui dira non toi tu diras oui prenons un exemple tu épouses une fille qui aime la boîte de nuit tu l'as épousée arrivé le soir il dit oh chéri il faut qu'on ait la boîte de nuit mais toi tu ne vas pas là-bas parce que la Bible est interdit donc sache que tu rentres dans un combat le mariage va être là nous on va vous bénir on bénit on prie pour vous mais sache que tu t'engages à un combat donc le combat là ça ne sert pas le combat des pasteurs c'est ton combat est-ce que tu es prêt à combattre ou à vaincre ce combat là c'est possible je dis bien mais non si c'est Dieu parce qu'il y a des gens que Dieu va permettre que ça passe par là pour gagner des âmes mais ce n'est pas tout le monde ce sont des gens qui sont réservés par Dieu lui-même que Dieu va permettre qu'ils épousent des sons qui sont non-croyants c'est possible mais vous qui connaissez la parole je vous dis qu'il faut vous engager à un combat si vous n'êtes pas prêt n'épousez pas des non-croyants et maintenant si vous épousez quelqu'un qui est croyant au moins vous avez la même conviction la même valeur là même s'il y a des combats vous savez que vous êtes dans le même terrain d'attente mais avec des non-croyants ou des non-crétiens c'est un combat qui n'est pas facile à vaincre si vous n'avez pas vous mal-esprit dédié en vous voilà ma réponse tu as compris dans le combat et là c'est une bonne question c'est une question qui est je dirais qui est pertinente nous allons plonger dans la parole de Dieu d'accord donc on va on va lire 1 Corinthien 6 au verset au verset 12 vous connaissez tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais je ne me laisserai à servir quoi que ce soit donc comme le pasteur l'a expliqué c'est tout m'est permis vous voulez vous pouvez vous marier mais il y a les conséquences qui sont derrière le pasteur l'a très bien expliqué et toujours dans 1 Corinthien 7 au verset 12 aussi donc 6 12 et 7 12 alors là aux autres ce n'est pas les seigneurs mais c'est moi qui dit si un frère a une femme non croyante elle qui se consente à habiter avec lui qu'il ne la répudie point donc pour vous dire que si vous vous engagez dans de telles choses alors frère sache-le que c'est pour la vie donc les conséquences que le pasteur a expliqué vous allez les supporter toute la vie si si vous allez être malheureux le mari le plus malheureux alors c'est votre faute donc c'est le moment d'y réfléchir si vous pouvez vous marier avec une non croyante ou un non croyant donc c'est à vous de voir donc tout m'est permis tout n'est pas utile si vous vous mariez avec une non croyante ce n'est pas mauvais vous ne faites pas un péché seriez-vous heureux ou seriez-vous heureuse donc c'est à vous de voir que Dieu vous bénisse alors il y a quelqu'un qui pose une question oui pourquoi est-il conseillé aux fiancés de prier ensemble continuellement surtout pour leur projet pourquoi il est conseillé aux fiancés de prier continuellement pour les projets il est conseillé de prier pour les fiancés de prier ensemble et je dirais c'est oui à 1000% parce que vous allez construire une seule vie c'est-à-dire que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et un seul corps et moi je rajouterai qu'ils vont former un seul projet une seule famille même pensée même idée c'est-à-dire que quand on est marié c'est ce que je veux commencer dans mon émission la réflexion sur le mariage je vais commencer ce mardi c'est-à-dire que quand on est marié c'est-à-dire que c'est fini chacun a sa vie chacun a ses projets vous allez former le même projet c'est pour ça il est conseillé même le fiancé qui vous prie ensemble pour vos projets parce que vous avez c'est normal chacun va ramener ses pensées ses projets ses calculs mais lorsqu'on est ensemble on va s'asseoir trouver des voisins pour qu'on trouve un seul projet donc c'est tout-à-fait normal et même conseillé aux fiancés même le marié de pouvoir prier pour leur vie pour leurs projets c'est tout-à-fait normal et aussi conseillable pour ceux qui sont mariés parce que nous voyons aujourd'hui il y a ceux qui sont mariés chacun fait sa vie chacun achète des maisons au pays à sa façon chacun fait achète des choses à sa façon qui n'est pas conseillé donc normalement des mariés doivent formuler ou encore doivent-ils avoir le même projet et c'est bien même conseillé que vous priez ensemble pour vos projets et Dieu est avec vous d'accord j'ai une dernière question vous êtes musicien pasteur Constant oui alors pourquoi de nos jours nous remarquons que les musiciens dans nos églises sont instables voilà donc là c'est une question qui n'était pas mais c'est bien c'est une question de divers voilà je vais un jour inviter ce genre de conférence de la musique parce que je suis un exemple ou quelqu'un qui Dieu a pris dans la musique j'ai connu bien la musique j'ai été avec les musiciens du monde et j'ai été aussi avec les musiciens chrétiens et je suis dans la musique chrétienne aussi à savoir que les diables lui-même à la base on l'appelait qui les cifères c'est lui qui s'occupait de la musique auprès du père il s'occupait tout ce qui est partie musique ou adoration auprès des dieux donc il connait la puissance de l'adoration donc il sait bien que ceux qui jouent ces rôles dans les lèvres et des dieux dans l'église ils ont un rôle très important c'est pourquoi il va mettre ces gens-là dans la distraction le musicien dans l'ensemble je dis beaucoup même 60% ils sont dans les seigneurs mais ils ne savent plus qu'ils ne sont plus dans les seigneurs ils sont dans les mondes c'est là qu'ils se rendent compte prenez l'exemple des musiciens chrétiens européens de blanc prenez les groupes les archanges les quoi encore vous connaissez ici les groupes ici là il y en a les chérubins tout ça là vous n'allez jamais voir que un musicien des chérubins quitte les groupes pour aller faire son groupe ça n'existe pas et vous savez tous ceux qui chantent chez les chérubins c'est des travailleurs ils ont des emplois c'est des chefs d'entreprise donc ils viennent justement pour faire un groupe pour adorer les seigneurs ils ne viennent pas pour des pensées lucratives non ils viennent pour adorer les seigneurs et le lundi ils vont au travail pour travailler mais est-ce que c'est le cas de nos musiciens ils viennent pour jouer parce qu'à la fin ils savent que moi et tu ne verras ces gens-là aller faire des albums chacun à son tour un album tel bientôt dans les bacs tu ne verras pas ici en France mais il n'y a que nous qui fêtent bientôt c'est l'album et déjà quand tu fais l'album prenons un musicien de l'église et faire l'album qu'est-ce qui lui reste des quoi des promotions voilà il va naviguer église en église en église déjà là il n'y aura plus personne donc ça il fait déjà sa promotion il oublie déjà la mission qu'il avait à faire ici il va faire église en église bientôt Hollande bientôt et jusqu'à tel point il va dire parce que moi mon ministère c'est le ministère de la religion moi je ne peux plus rester sur place il y a beaucoup de musiciens qui ne sont plus dans les églises à côté de ça ils sortent parce qu'ils vont faire des promotions par-ci par-là ils ont du mal à rester un musicien qui reste dans l'église il a du mal à faire des albums donc c'est l'un ou l'autre soit vous faites des albums ou vous ne faites rien lorsqu'on se met sur les albums c'est fini on va plier ils m'écoutent ils me suivent là où ils sont les grammes du ciel lorsque tu te mets sur les albums ça devient difficile que tu restes là c'est comme ça ou encore tu joues pour Dieu bon je n'ai pas dit qu'ils jouent pas ils jouent pour Dieu mais c'est ils se laissent en portant des appâts que le diable met devant eux l'argent et le succès donc c'est ça le problème qui se passe donc on cherche l'argent pour se faire voir aussi mais moi je crois qu'il y a aussi des bons musiciens mais c'est un terrain glissant lorsqu'on se met sur les albums c'est fini tu pars d'accord merci beaucoup merci je crois que nous sommes arrivés à la fin merci à vous frère Josée t'as une question les micros parce que les gens nous suivent partout par rapport à la musique c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont instables aujourd'hui mais quand on regarde des fois dans certaines églises c'est un peu aussi la faute pas directement mais aux dirigeants et aux pasteurs parce qu'aujourd'hui on laisse plus la place au talent qu'à la spiritualité du coup si de base un musicien il n'est pas trop stable spirituellement si le pasteur derrière il ne cherche pas trop à le suivre c'est sûr que ça va entraîner une plus grande instabilité aujourd'hui il y a beaucoup de liberté par rapport à la musique aussi c'est pour ça voilà merci vraiment c'est une bonne intervention je dirais je connais ces domaines là donc comme tu dis nous les hommes des dieux aussi on a la faute à ça c'est à dire lorsqu'on a des bien-aimés qui sont musiciens à l'église mais le problème à la base c'est ce que j'ai remarqué moi les églises ont reçu des gens qui ont déjà des talents ce sont des gens avec leur talent tu n'as pas un mot à leur dire donc ils connaissent même plus que toi donc beaucoup plus les pastors qui me suivent vont être d'accord avec moi ils ont reçu déjà des grands musiques ils ont déjà ils ont passé par plusieurs églises donc tout ce que tu leur dis des fois ils ne t'écoutent même pas des fois mais le pasteur qui a eu la grâce de commencer avec le jeune donc vous même vous prenez les enfants vous les formez c'est facile à manipuler ou c'est facile ils vous écoutent ils obéissent mais dans l'ensemble parce qu'ils sont ils sont venus déjà talentueux ils connaissent beaucoup on a du mal à les maîtriser mais ceux qui ont la grâce de commencer avec leurs propres enfants ou les jeunes comme toi prenons l'exemple tu apprends à jouer ici moi je te connais des bas âge j'ai la facilité de parler avec toi mais ceux qui viennent avec les talents on a du mal à maîtriser ces gens là tu parles un mot lui connait plus que ça oh pasteur moi ça fait 20 ans moi je suis pasteur plus que toi j'étais avec tel tel avec pasteur tel avec archi tu es là tu dis tu peux même pas dire un mot devant lui parce qu'il connait beaucoup de choses voyez vous donc c'est ça c'est les problèmes des fois on est impuissant devant eux parce qu'ils sont plus puissants que nous mais les enfants de l'église moi je l'ai la facilité de parler tu comprends ce que je l'ai par là donc c'est ça on comprend c'est la faute du pasteur mais des fois on est impuissant devant eux il vient avec la puissance parce que tu dis un mot il va partir il ne faut pas qu'il parle il ne faut pas laisser moi je ferme les yeux il va rester là pour qu'on joue c'est un peu ça les problèmes mais ceux qui écoutent ils restent mais ils ont du mal maintenant à faire les promotions c'est ça les problèmes c'est la promotion je dis c'est la promotion je connais la musique moi j'ai plus de 20 chansons que j'ai fait les albums je peux le faire comme je veux mais c'est pas le moment que j'ai non mais quand on se met sur ça c'est fini on a envie d'aller j'ai passé par là or ils oublient que c'est Dieu qui bénit on peut te donner 20 euros là-bas c'est Dieu qui bénit moi je connais moi je connais moi ça veut plus que je suis dans la musique ça veut 26 ans dans la musique je mange je suis venu en France dans la musique moi je suis témoin de la musique les grands musiciens là ils me connaissent ils connaissent bien hier même j'ai parlé avec le pasteur là où je suis il me suit pasteur d'Akoumo de Christian vous connaissez Kim Moukous des grands musiciens là je parlais avec lui là il croit il va venir ici en France il va passer là il va prier ici là donc c'est quelqu'un que je connais la musique là hier on a parlé avec lui on a parlé sur la musique donc voyez-vous il y a des gens que Dieu a mis des dons mais Dieu les a récupérés mais ça qu'il s'est rendu compte mais un conseil pour le pasteur je sais que des fois on est impuissant mais nous continuons à parler de la part de Dieu c'est eux qui vont laisser voir c'est eux qui vont les refuser c'est leur problème ça mon grand ok j'ai une question oui où est les péchés de ne pas présenter la personne avec qui enfin la personne qu'on fréquente au pasteur à partir de combien de temps il y a un péché ou pas c'est à dire on est avec quelqu'un on apprend à le connaître donc on ne va pas présenter n'importe qui à notre pasteur dans un premier temps et si on a des projets quand même avec cette personne je voudrais savoir où est la limite entre le bien et le mal je ne sais pas si ok si j'ai compris la question tu as dit que est-ce qu'il y a une durée de ramener celui ou celle qu'on a pu commencer on veut commencer un projet lui présenter devant un pasteur donc la durée là voilà enfin est-ce qu'il y a une durée non c'est pas la durée est-ce que par exemple c'est mal d'être avec quelqu'un en tant que jeune fille d'être avec quelqu'un que je connais par exemple depuis un an mais que je ne l'ai toujours pas présenté à mon pasteur oui ok j'ai compris je dirais c'est mal c'est trop mal oui c'est trop mal merci beaucoup il y a encore une deuxième question une deuxième question non non justement c'est ça la question en fait c'était pour savoir ok bon assis-toi maintenant tu m'écoutes ce que je dis je dirais avec l'expérience moi je ne parle que de moi je n'aime pas parler je ne parle pas de mon expérience je dirais c'est trop mal dans le sens que d'abord c'est pour ta protection moi j'ai fait l'expérience à chaque fois que je connais même à l'église depuis qu'on a commencé des jeunes soeurs gloire à dire à des sœurs qui sont déjà mariés peut-être à des sœurs qui ne sont pas remariés à chaque fois je leur dis ramène moi cet homme là en fait des fois vous croyez que si tu ramènes le frère ou la sœur moi je vais te tuer non non exact non non je sais bon en fait là j'ai dévancé ma quête à question pour dire que ce n'est pas que quand tu ramènes le passé non 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 d'abord quand tu me parles je dis ramène moi la sœur ou le frère qu'est-ce que j'ai remarqué tu vois que lorsque la sœur va dire au frère oh moi je ne vais pas je ne vais pas il dit ma sœur laisse tomber mais si réellement il a envie de t'épouser il va venir même si ce n'est pas encore le projet du mariage il va venir pour le respect il va venir voir le pasteur et moi avec l'esprit de Dieu que j'ai j'ai prié seigneur voilà les jeunes gens ils ne sont pas encore je vis chez les parents mais moi je vis parce qu'ils me respectent ce n'est pas encore le mariage mais fais en sorte qu'il se découvre quand même pour ce temps là mais si déjà il refuse de venir déjà c'est fini je dis ma maman laisse tomber parce qu'il sait pourquoi il a peur de moi il sait maintenant c'est pas mais ce serait un péché si tu les caches imagine que moi je te vois dans un coin en train de vous embrasser j'ai pas un exemple en train de bisous bisous mais c'est qui ça même pour ton respect donc c'est vrai que tu fais des choses dans l'obscurité tu fais ça dans la peur parce que tu vois un frère tu seras pas à l'aise même dans le train imagine que tu parles le même train avec moi il est là dans le train encore ici le bisou il est devant toi tu seras mal à l'aise déjà pour ta vie tu n'es pas à l'aise or dans la vie nous devons être à l'aise tout ce qui te fait mal à l'aise c'est déjà un péché c'est-à-dire que tu es libre de faire ta vie mais lorsque quelqu'un moi je te dis si tu sens qu'il y a un projet qui arrive tu veux te marier ramène la personne chez moi ramène celle-là tu verras ce qui va se passer si il y aura le mariage il va rester si il n'y a pas le mariage il va fouillir parce que moi je suis un homme il y a des choses que vous ne connaissez pas nous nous connaissez je parlais entre on m'envoie toi c'est sort de frère on m'envoie viens ici je connais les choses que je lui pose les questions s'il reste avec toi c'est qu'il y a des projets parce qu'on fait ça pour votre respect il faut qu'il sache il faut qu'il sache que la fille a une protection quelque part donc je ne peux pas jouer avec elle combien des garçons jouent avec des filles ici parce que les filles ne sont pas protégées parce qu'il n'y a personne qui peut parler mais toi au moins il sait que le pasteur il est sa défense j'ai son numéro j'ai l'appelé frère ça va frère Jacob ça va pourquoi tu l'as tapé tu te tapes mais dit pour pasteur donc tout ce qu'il fait dit pour pasteur au moins c'est pour ton assurance c'est pour te protéger avant que les parents saches au moins tu as une petite protection qui n'est pas une petite protection mais nous il ne mène pas là au moins le monsieur sait qu'au moins il y a quelqu'un qui suit mais si tu vas comme ça il ne faut pas te respecter c'est pour ton respect d'abord mais je ne veux pas je ne veux pas vous tuer il ne faut pas avoir perçu vous avez que ramener il n'y en a plus qui ramènent ne vous inquiétez pas on ne les a pas tués ils viennent on prie pour eux du Seigneur mais si je trouve que le monsieur vient avec les cheveux j'ai dit non 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 oui non non je ne vais pas il faut qu'ils viennent si je dis oui il n'y a pas de soucis mais il n'y a pas de paix ramenez ce genre on a besoin de tu as compris mais si vous vous cachez c'est-à-dire qu'il y a un problème il ne faut pas le cacher il faut venir d'accord je remonte sur ce que le pasteur a dit donc si quand ça commence il y a plusieurs choses qui va vous montrer comme c'est tu es une fille qui a posé cette question je dirais que il n'y a pas que les filles qui commencent vu l'expérience que nous avons donc dès que ça commence le sentiment peut venir de la fille tout comme du garçon il faut d'abord moi je dirais la première démarche quand vous sentez ça peut venir de vous c'est pas que les garçons ça peut venir de vous aussi vous avez une attirance sur les garçons parce que bon voilà venez voir l'homme des dieux il aura un conseil à vous donner ça c'est très très important très très important j'en profite pour vous donner quelques conseils quand ça commence n'est jamais restez avec vous deux dans un lieu où vous êtes que vous deux toujours soyez dans un lieu public toujours dans un lieu public ne restez pas souvent ensemble très tard d'accord toujours dans un lieu public ne restez pas que vous deux dans un lieu voilà dans un restaurant vous pouvez y aller et ne soyez ne restez pas souvent même dans un restaurant regardez-vous en face ne soyez pas collés d'accord ne soyez pas collés donc voilà donc ne soyez pas collés il y a une table il y a deux chaises en face parlez c'est fini voilà les accolades bon c'est fini c'est bon d'accord alors ces choses là ce sont des choses qui vous rendra plus prudentes ou plus prudent ça peut être énorme aussi donc ce sont des conseils que vous pouvez avoir auprès de nous on va vous conseiller ces choses là parce que ce sont des choses qui ça va vite ça va trop vite que vous n'allez même pas vous en percevoir quand et si c'est arrivé donc évitez cela évitez d'être vous deux seulement dans un lieu où vous êtes que vous deux on vous voit on ne voit personne d'autre d'accord et ne restez pas trop tard et quand ça commence aussi il ne faut pas la conversation ne soit pas aussi trop 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 engagé d'accord donc limiter voilà il faut mettre des limites d'accord jusqu'à ce que les choses vont se mettre en place mais venez chercher les conseils de l'homme des dieux c'est très très important moi j'avais une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit au fait dernièrement on avait un débat je voulais savoir parce qu'on a un culte d'enseignement moi je voulais savoir c'est quoi la différence entre l'enseignement et la prédication c'est quoi la différence entre l'enseignement et la prédication je dirais même plus c'est quoi la différence entre exhortation enseignement et prédication l'exhortation consiste à solidifier la foi des chrétiens à fortifier les chrétiens par rapport aux événements qui arrivent beaucoup plus dans le monde que nous vivons devant les situations ça peut faire baisser la foi des chrétiens comme tout à l'heure on a dit que les chrétiens je sais qui des fois ils sont loin des fois de l'église donc c'est-à-dire que devant les événements beaucoup plus physiques terrestres que nous voyons les chrétiens où ils sont en fait des fois ça nous affaiblisse des fois dans la vie chrétienne et lorsqu'on apporte le message pour renforcer leur foi c'est ce qu'on appelle l'exhortation ce n'est pas question du temps même si ça prend trois heures même si ça prend quatre heures c'est l'exhortation c'est le contexte du message c'est ça qu'on appelle donc je t'exhorte j'apporte un soutien dans ta foi la prédication consiste à donner le message du salut du Christ donc on leur parle beaucoup plus de la fin de l'homme le royaume et des cieux on leur parle de Jésus Christ qui est notre Seigneur et Sauveur on leur parle du salut et on leur parle de Dieu mais en globalité donc ça veut dire qu'on leur parle comme ça mais le mot clé c'est le royaume c'est le salut des hommes c'est ce que nous prêchons quand on vient on vient des fois dans un terrain ou dans une dans une lède d'oeil des fois c'est pas donc on exhorte et aussi on prêche on exhorte la famille qui a perdu quelqu'un mais on prêche la foule des gens qui viennent c'est-à-dire qu'on leur parle du salut de la vie chrétienne on leur parle comme ça en gros comme c'est les temps nous impartis on parle un peu en gros rachetez les temps car les jours sont mauvais tout ça là c'est la prédication c'est-à-dire que ça consiste à leur parler de salut de leurs hommes maintenant l'enseignement maintenant les gens là qu'on avait prêché qu'on avait récupéré quelque part qu'on avait parlé de Jésus Christ maintenant il faut ramener qu'il n'est pas faux qu'il s'asseye maintenant les expliquer la profondeur de la vie chrétienne donc on leur parle maintenant en détail c'est quoi Jésus c'est quoi la Bible on leur explique la Bible d'où a commencé la Bible qui a fait quoi dans la Bible qui est Dieu on leur explique Dieu dans la profondeur tout ça là c'est ce qu'on appelle enseignement donc enseignement on faut parler des choses dans les détails dans le fond on vous explique point par point peu importe le temps qu'ils s'apprennent c'est ça qu'on appelle enseignement mes prédications c'est beaucoup plus vous parler du salut de Jésus Christ mais en gros enseignement détaillé des choses t'as compris merci je voulais aussi savoir est-ce que avant de se marier est-ce qu'il est obligatoire d'être d'abord baptisé pour se marier oui ça n'a rien à voir avec le mariage parce que dernièrement j'avais un débat avec une personne qui me disait qu'il faut avoir être né en Christ pour avoir le mariage devant l'église en fait je dirais c'est pas une condition pour se marier d'accord c'est pas une condition pour se marier je répète ce n'est pas une condition pour que quelqu'un se marie mais c'est le moment où l'homme de Dieu peut en profiter comme il est en face des gens qu'il est en train de suivre parce que avant le mariage il y a un temps que le couple passe devant l'homme de Dieu pour préparer le mariage donc c'est un moment que le pasteur va en profiter pour leur faire accepter Christ donc c'est un moment c'est un moyen qu'on a utilisé comme le mariage est là devant vous c'est-à-dire que le mariage c'est un mariage religieux on va vous bénir à l'église donc Dieu ne peut pas bénir des gens qui ne connaissaient pas c'est-à-dire qu'on veut vous comme c'est devant Dieu vous êtes des inconnus vous êtes des créatures mais comme vous n'avez pas encore accepté Christ devant Dieu vous êtes des inconnus vous ne bénéficiez pas encore comme ceux qui ont accepté Christ ce sont des co-héritiers nous sommes des héritiers donc jusqu'à l'ère actuelle vous n'êtes pas encore des co-héritiers donc même si on prie pour vous Dieu ne vous connait pas vous n'êtes pas bénis vous serez pas bénis c'est un moyen qu'on va en profiter pour vous faire accepter Christ vous aussi loin vous baptiser pour que le jour que vous priez pour vous qu'il y ait la sainteté des choses donc voyez-vous c'est un moyen mais ce n'est pas inoublier mais si vous refusez moi je vous fais le mariage aura lieu mais c'est un moyen c'est pour vous pour que Dieu vous bénisse qu'il n'y ait pas d'encombre qu'il n'y ait pas d'obstacle parce que déjà vous avez déjà accepté Christ le passé prie ou pas au moins déjà enfant de Dieu donc c'est un moment qu'on a profité c'est tout dernière question moi j'ai une question j'allais savoir est-ce qu'un homme de Dieu a le droit en quelque sorte d'interdire ou de demander à une soeur ou à un frère de quitter son fiancé entre guillemets est-ce qu'il a ce droit là de bon et droit encore le mot c'est plus fort que lui-même droit mais je peux donner mon aval mon en fait je donne mon mon point de vue voilà je donne mon point donc en fait le droit le mot c'est plus dur encore mais un homme de Dieu peut donner son son approbation son avis vis-à-vis de votre mariage moi je l'ai déjà fait plusieurs fois moi même à l'église j'ai déjà fait ça j'ai dit votre mariage votre couple Dieu me les montre que ça n'a pas marché selon moi si c'était toi tu étais ma fille Rachel j'ai dit non mais comme tu n'es pas ma fille Rachel si j'ai dit non tu dois passer exagère mais moi je dis clairement moi je vois devant vous devant vous il y a l'obscurité moi ça ne me plaît pas mais si vous voulez vous marier allez-y je peux donner mon aval mon approbation mais droit non mais je peux le faire j'ai déjà fait ça plusieurs voyez donc voilà donc je peux parce que lorsque je vois que je vois on a les yeux spirituels on voit des choses physique et spirituelle si tu vois qu'il est devant vous il y aura des choses qui vont qui ne vont pas marcher entre vous je peux dire non 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 je vois que ça n'a pas marché laissé mais je ne vous force pas vous êtes libre comme Dieu est dans les gens en fait Dieu laisse un libérateur aux gens moi aussi je veux la liberté vous êtes libre de faire votre choix mais moi je vois qu'il y a devant vous ça ne marchera pas je peux donner mon idée mais si je n'ai pas le droit de vous interdire le mariage d'accord ou sinon je vais arracher votre vie même Dieu ne prend pas ça donc Dieu il laisse les libres choix même la vie éternelle c'est les libres choix Dieu est souverain et si nous nous sommes les gens souverains aussi on doit laisser les libres choix à chacun mais conseil donné c'est oui d'accord merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin est-ce que nous pouvons acclamer Dieu merci d'être venu merci pour tout ce qui nous suit nous nous retrouvons demain à notre culte de jeûne inclus dans l'église on se retrouve demain à 10h et je vais inviter Papa Didier s'il peut prier pour clôturer ce moment nous allons nous mettre debout pour prier commence déjà à remercier Dieu pour tout ce que vous avez appris les doutes qui sont les voiles qui sont levés dans vos vies de jeunes donc vous allez déjà remercier Dieu et prier pour qu'il vous donne encore une autre occasion pour en profiter de la connaissance de la parole de Dieu prier Seigneur Seigneur je t'ai béni pour ces moments merveilleux pour ces bons enseignements que tu nous as donnés pour des précisions Seigneur venues de ta part Seigneur d'où vient la sagesse si ce n'est de toi Seigneur d'où vient l'intelligence si ce n'est de toi nous te remercions Seigneur nous te remercions Seigneur Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy